Coronavirus, plus que 800 abris et migrants au centre de MSF sur le site de Tours et Taxi à Bruxelles. Le centre d'accueil installé sur le site de Tours et Taxi à Bruxelles pour les personnes fragilisées qui présentent des symptômes du Covid-19 ne comptait plus que 8 patients ce mardi, contre 16 lundi, a indiqué mardi en fin de journée une porte-parole de l'ONG Médecins sans frontières, MSF, Céline Ronchetti. Elle précise cependant qu'il y a encore eu de nouvelles admissions lundi qui se sont ajoutées aux 14 migrants et sans-abri à l'heure présente. La porte-parole de MSF confirme à l'heure actuelle qu'il y a davantage de personnes qui sortent que de personnes qui entrent. Elle estime que le nombre de patients pris en charge baisse depuis quelques semaines. Il y a cependant encore eu de nouvelles admissions dimanche et une samedi, ce qui appelle à une certaine vigilance. Céline Ronchetti ne dispo pas encore des chiffres de mardi concernant les nouvelles admissions. À la mi-avril, au cœur de l'épidémie, le centre comptait une cinquantaine de personnes vulnérables qui n'avaient pas la possibilité de s'isoler. MSF a mis à leur disposition des espaces privatifs et un accompagnement médical, et ce temps qu'une hospitalisation n'était pas jugée nécessaire. MSF a elle-même organisé des tests, en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, pour les nouveaux arrivants. « Sur cet espace mis à notre disposition, on a une capacité de 140 lits maximum », explique Céline Ronchetti. « On va réévaluer nos différentes opérations en Belgique, en ce inclus le centre de Tours et Taxi. Notre soutien aux hôpitaux et aux maisons de repos est aussi en train de diminuer. On va donc réévaluer si notre aide est toujours nécessaire dans les trois semaines qui viennent. On pourrait simplement décider de réadapter notre dispositif sans le lever. » Le centre d'accueil installé sur le site de Tours et Taxi à Bruxelles pour les personnes fragilisées, qui présentent des symptômes du Covid-19, ne comptait plus que huit patients ce mardi, contre 16 lundi, a indiqué mardi en fin de journée, une porte-parole de l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, Céline Ronchetti. Elle précise cependant qu'il y a encore eu de nouvelles admissions lundi, qui se sont ajoutées aux 14 migrants, et sans-abri à l'heure présent. La porte-parole de MSF confirme à l'heure actuelle qu'il y a davantage de personnes qui sortent que de personnes qui entrent. Elle estime que le nombre de patients pris en charge baisse depuis quelques semaines. Il y a cependant encore eu de nouvelles admissions dimanche et une samedi, ce qui appelle à une certaine vigilance. Céline Ronchetti ne dispo pas encore des chiffres de mardi concernant les nouvelles admissions. À la mi-avril, au cœur de l'épidémie, le centre comptait une cinquantaine de personnes vulnérables qui n'avaient pas la possibilité de s'isoler. MSF a mis à leur disposition des espaces privatifs et un accompagnement médical, et ce temps, qu'une hospitalisation n'était pas jugée nécessaire. MSF a elle-même organisé des tests, en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, pour les nouveaux arrivants. « Sur cet espace mis à notre disposition, on a une capacité de 140 lits maximum », explique Céline Ronchetti. « On va réévaluer nos différentes opérations en Belgique, en ce inclus, le centre de Tours et Taxi. Notre soutien aux hôpitaux et aux maisons de repos est aussi en train de diminuer. On va donc réévaluer si notre aide est toujours nécessaire dans les trois semaines qui viennent. On pourrait simplement décider de réadapter notre dispositif sans le lever. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir. M cric Fantasy 1 Sous-titrage Société Radio-Canada